Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, vous entendrez le moment de valeur du rugby de la saison Un hommage encore aux arbitres que le monde du rugby adore Denis Charvet a réalisé un sans faute ce week-end C'est vrai ? Non je plaisante, c'est pas vrai Et puis, coach Courbi s'était en colère ce week-end, une histoire de Paris Enfin je vous expliquerai ça un peu Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 176ème journal moyen de l'histoire Tu aurais pas crée Du Super Moscato Show En direct de la rédaction du Super Moscato Show C'est le journal moyen d'Adrien Aiguain Marco, Marc Lévremont, ton copain Vincent sur Canal Bon Marc, depuis le début de la saison, on t'a demandé de juste bosser un nom C'est Romain Taofi-Fenua, d'accord ? Ça fait plusieurs fois qu'on t'a marqué C'est bon, il a metté l'un nom Nous sommes le 22 mai, c'était peut-être le dernier match de Taofi-Fenua Marc, c'est à toi, dernière chance A trouver une forme de consensus autour de la puissance de ses avants Symbolisé hier par Romain Taofi-Fenua Et non, toujours pas Ah non, je le suis Ah ça passe pas bien du tout Il y a la demi, ils sont en demi de Toulon, il y a encore une chance peut-être pour Marc S'il commente le match C'est quoi un consensus autour de la puissance de ses avants ? Ah mais il va en vrac là Marc, il passe des mots compliqués En se disant, ça va faire bien Je jure Tu sais, il s'adresse juste aux gens qui les écoutent Tu vois, comme la plupart, ils ont une oreille au milieu du front Tu mets deux mots difficiles Un derrière l'autre Les mecs disent Oui mais oui, le consensus Qui sait qu'un, je sais qui On se trompe avec lui parce qu'il a des jolies oreilles Marc, même si elles sont au milieu du front Non mais c'est une très belle phrase Ils ont trouvé un consensus autour de la puissance de ses avants Attention, j'ai trouvé une émission sérieuse sur RMC Les grandes gueules du sport, oui sur RMC Parce que nous on est là pour amuser la galerie On est des clowns forcément Mais dans les GG, ils sont vraiment dans la précision Tu vois, c'est journalistique Samedi C'est l'expertise C'est la page rugby Et donc Maryse et Céline Géraud nous parlent du président de Montpellier en rugby C'est à dire que effectivement Mohamed Atrad, Mina Karm, Murad pardon Moued, 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 Moued Moued, 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 Atrad La festival C'est les bambes, c'est les bambes La plus faim là-dedans C'est les bambes, t'as raison C'est la plus faim La plus faim c'est ma marie adorée Non mais moi je sais Moi je sais, c'est moi C'est Moued Moued, Moued, chambier Céline, elle y va Elle ne veut pas y aller On va le réécouter Essayez de ne pas écouter ce que dit Céline Giraud Concentrez-vous sur Marie-Zévan GP On réécoute C'est-à-dire qu'effectivement Mohamed Atral Mourad, pardon Mourad 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 Et là, ça répète Mourad Les ventes, c'est exactement ça J'ai des nouvelles de Denis Charvet Qui est en avion vers Cannes Pour une semaine de cure thermal, j'imagine Samedi, il débriefe les barrages sur RMC Denis est quand même un personnage troublant Tu le connais, il passe d'une seconde à l'autre Du très très haut au très très bas Pour la première fois de l'histoire sur RMC Il arrive à passer ça Parce que clairement, n'oublions pas, ils ont perdu Wahamaina Il le passe Mais dans la seconde qui suit Il nous fait une Denis Charvet Parce que clairement, n'oublions pas, ils ont perdu Wahamaina Le second Denis Avec un homme qui est leur poutre-maîtresse Et oui, la fameuse poutre-maîtresse Il s'est tellement concentré sur le mot Qu'il n'a pas calculé Trop heureux le mec La poutre-maîtresse Écoute, j'ai une de ses poutres-maîtresses moi aussi là Je te l'ai dit C'est flatteur pour Wahamaina C'est comme Joe Mazot Qui un jour avait sorti Immanuel Harinordoki comme ça Et s'était détruit sur Biarritz Olympique C'est quand même dommage C'est dommage Un petit cours de calcul mental Je sais que tu adores ça Vincent Yannick Nianga Joueur du Racing 92 Réaction après la victoire à Montpellier Écoutez, le raisonnement est précis C'est du calcul Les 3 dernières fois qu'on est venus ici On a pris 100 points dans deux matchs On avait un petit peu peur avant le match Et... Les 3 dernières fois qu'on est venus ici Mais qu'est-ce qu'il a pris 100 points dans deux matchs ? On a pris 100 points dans deux matchs ! Parce que le 3e milieu 0-0 Ouais, c'est bizarre Voilà, c'est ça Par contre, je te dis un truc J'ai rien dit Mais la poutre-maîtresse, ça se dit C'est vrai ? Je ne savais pas La poutre-maîtresse, c'est la deuxième ligne Parce qu'il joue à droite Et à droite, la deuxième ligne, on dit Ah autant qu'on m'a fait ça Chez Denise aussi, on le dit beaucoup Chez Denise, on le dit beaucoup Pour la toute poutre-maîtresse, vous descendrez au salon du bal à droite Il y en a une Mais ça se dit Ça se dit, mais après c'est comme les M et les N Ça s'interchange aussi Oui Tu vois ce que je veux dire ? Ça se dit, ça se dit Mais tout dépend de quelle est ta référence Non mais quand tu es au rugby Quand tu parles d'une deuxième ligne On dit que c'est une poutre-maîtresse Techniquement, ça se dit Techniquement, ça se dit Ça veut dire que c'est un gros calore-amélé C'est le costaud de la deuxième ligne C'est dans la bouche de Denis La façon dont tu le sors L'impression effectivement qu'il te sort Un truc porno Surtout la poutre La bouche de Niboydog Pour en revenir à Pour en revenir à nos trois matchs Qui l'a pris sa pointe De truc Ouais, bah là c'est Yannick Nyanga C'est peu les quatre tiers du picomière Exactement Il a 30 ans passé Il a pris quelques coups dans la tranche Sans transition Nouvelle séquence que vous adorez Je le sais depuis quelques jours L'instant coach Courbis Quand tu es cocu J'ai toujours réfléchi Est-ce que tu es cocu par ta femme Ou par le mec qui va avec ta femme Ça tu sais que Je suis certain de me poser la question Juste pour ne pas trouver la réponse Un coach Courbis encore très serein Très calme ce week-end Sur RMC Erreur fatale de Cessieux et Larké Jean-Michel Larké Qui lance Roland Sur l'intérêt de la Ligue Europa Pour l'OM Il ne faut jamais faire ça Les gars Avec coach Il ne faut surtout pas insister Et jamais de remarques Sur sa couleur à Roland Mais c'est pas bien ça L'entraîneur de Marseille C'était il y a trois ans ça Je te dis que le métier d'entraîneur Est déjà suffisamment difficile Qu'en jouant à l'Europa League Il y a encore plus Tu es tout rouge Tu es tout rouge Et puis arrivent les paris RMC Quand est allé faire match nul à Paris Beaucoup de parieurs sont mécontents Crirent au scandale C'est quand même curieux Quand égaliser à la dernière minute C'est surtout les Lorientés Qui crient au scandale Et Roland Alors c'est bizarre Parce que là A ce moment là Roland tient absolument Nous parler d'un de ses proches Quelqu'un de très proche J'ai un pote à moi Qui avait joué quand même Pas mal hier soir Bien sûr Même si la côte est douée Et quand j'ai eu l'égalisation Sa réaction c'est d'avoir dit Non mais ils sont au courant Qu'il y en a qui jouent On se demande vraiment Qui est cet ami Qui est proche de Roland Corvis Le fameux J'ai un ami à moi Pour conclure coach Juste un pari sur le match du jour Liverpool Je ne m'imagine pas Liverpool ne pas gagner Ce match là déjà Et au moins un but d'écart Et oui Au moins un but d'écart Pour gagner un match Parce que moins d'un but d'écart C'est compliqué pour le gagner Roland Il est enfant Roland C'est le Roland qu'on aime ça Non quand même Oui oui C'est le Roland Corvis Alors là c'est le phénomène Tiens Eric J'ai des nouvelles De tes ex-collègues De Bein Sport Eric Ils ont du mal A se remettre de ton départ Olympique de Marseille Bastien en Ligue 1 Samedi soir On critique pas Christophe Daniel Bravo Et Christophe Jost Nous parlent du jeune Bastien Qui a du talent Alan Saint-Maximin Une histoire de clé Saint-Maximin Il a les clés Pour faire basculer un match Pour l'instant Les clés Il les a perdues Elles ne sont pas Non En sa possession Là il fallait finir la fin Il fallait pas remettre Les clés pour marse Mais tu vois avec Eric Il aurait terminé la phrase peut-être Daniel est moins bon Il m'a dit Eric Et voilà Allez plus haut Et croire encore à l'avenir Il est énorme le Omar Allez plus haut Il a pressé ? Bah oui on la connait C'est il n'y a rien Elle est plus haut C'est fou l'omène Ah bah lui il est bon Il commence à chanter en plein match Très drôle le Omar Eric Il est énorme On y vient Il nous reste 3 minutes Et ça je pense que c'est bien 3 minutes Parce qu'elles ont frappé là Non Oh vali Oh vali vali Peut-être le plus beau moment de valeur de la saison en rugby Vous allez en avoir des frissons C'est quoi moi J'ai vu tout ça J'en ai presque pleuré Toulon-Castres Match de barrage Le top 14 vendredi Toulon s'impose face à Castres 26-22 Avec un essai Refusé à Castres Qui a beaucoup fait parler Le centre Thomas Combezou Semble avoir franchi la ligne et aplati Peut-être une erreur donc de l'arbitre Monsieur Ruiz Vincent ça arrive Combezou a de quoi être très énervé A la fin du match Mais écoutez Florent Germain lui tend le micro Pour réagir Sur le match des arbitres Combezou La grande classe Oui non il n'y a pas à les accabler Voilà Ce soir C'est les garants du jeu C'est eux ils sont seuls Nous on est 15 Nickel Ou même 30 Il n'y a pas à les accabler Ce soir Voilà il a été refusé C'est comme ça On passe à autre chose C'est beau S'ils n'étaient pas là Il n'y aurait pas de match Donc il faut être fier du match Qui a été fait par l'arbitre Alexandre Ruiz Et du corps arbitral aussi Parce que voilà S'ils n'étaient pas là On ne jouerait pas Voilà Ça ce sont les vraies valeurs du rugby Ça c'est beau Ça c'est la classe internationale Je suis content Parce qu'on a enfin retrouvé les valeurs Combezou ne glisse pas Tournons-nous maintenant Vers Mourad Boudjelal Président du RC Toulon Ça c'est assez hallucinant Il ne glissera pas Il ne glissera pas Les amis Qui lui a donc gagné le match Grâce en partie à cet essai Qui n'a pas été accordé à Castres On est d'accord Lui devrait même peut-être Remercier l'arbitre Mourad Vous avez gagné Vous êtes classe Donc un petit mot sympa Même sur les arbitres Après ce match Je vais en parler Je vais en parler Je vais écrire Je vais écrire à Bernard Mais on ne peut pas être arbitré Comme on a été arbitré ce soir Ce n'est pas possible Monsieur Riz Ce n'est pas quelqu'un de malhonnête C'est même un mec que j'apprécie Il est passé complètement à côté de son match On ne passe pas autant à côté de son match En quart de finale de top 14 Il a gagné Mourad On rappelle Je veux bien que le rugby Ce soit difficile à arbitrer Oui Donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas voir Il y en a un avance Steve Wander Il le voit Il y a un juge de touche Qui est dans l'acte Il est face à moi Comment il fait pour ne pas le voir Si ce mec il a été formé Moi je n'ai pas été formé à l'arbitrage Le stade entier le voit Il y a 15 000 personnes dans les tribunes Je suis dans l'axe Le juge de touche est dans l'axe Il ne le voit pas Et il n'a pas d'austrabisme Je ne veux pas comprendre ça Je ne peux pas comprendre Il faut absolument donner des moyens supplémentaires aux arbitres Il faut renforcer l'arbitrage Parce que ça se finira mal Je ne dis pas que les arbitres sont malhonnêtes Attention Non non Ils n'ont pas la vidéo C'est compliqué les arbitres qui passent autant à côté de leur match Mourad Boudjelal La grande classe C'est à dire qu'il est qualifié pour les demi-finals top 14 Ce qui est terrible La carotte elle est pour les autres Non mais c'est modéré ce qu'il dit quand même Il dit que Non mais non mais Arrêtez arrêtez Ce qui lui fait mal c'est Combezu juste avant lui Il dit je ne comprends pas qu'il ne voyait pas cette fonte Il n'y a pas la vidéo Il peut Mais non mais tu n'as pas la vidéo tout le temps Le problème surtout de Mourad C'est qu'à chaque match important il se mange le foie Il souffre énormément Après il lâche tout après les matchs C'est qu'il n'évoque pas dans ses propos l'action de Castre C'est ça qui est un peu bizarre C'est ça qui est un peu bizarre Non mais ça je ne comprends pas normalement la vidéo Il dit tout simplement qu'il y a eu un mauvais arbitrage Il ne dit pas trop sur lui ou sur les autres Mais non mais il n'y a pas la vidéo tout le temps Mais moi je sais qu'il y a la vidéo Non mais avant il parle de lui Ah mais je croyais que la vidéo ça réglait les problèmes C'est pour ça je me suis dit Ce qui aurait été très bien c'est qu'ils disent L'arbitre a été mauvais Et Castre mérite sa qualification grâce à cet essai Il aurait dû dire ça à Mourad Boudjelal Sous-titrage Société Radio-Canada